et bien bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je m'improviste provise pardon touriste pourquoi touriste parce que nous allons aller chez hugo donc c'est parti je suis au spawn et le livre de hugo il est là dans le monde du coup voilà salut hugo comment tu vas salut ça va et toi impeccable impeccable alors je t'écoute bababa dans mon monde dans mon monde donc on est dans la salle des coffres avec quand même temps quand même beau j'avais oublié donc je suis go donc je connais chute je lis depuis six mois un peu près chercher blonde à forte poitrine non non quand même pas et puis donc voilà on s'est connu sur le serveur zimcraft qu'on s'est parlé voilà et puis on j'ai rejoint le serveur il ya déjà deux semaines par là ça fait déjà deux semaines ça passe un bordel pardon ouais et puis puis voilà je cherche un petit youtube heures d'une une jeune peu près de 100 abonnés un petit peu plus et puis voilà voilà alors pour ceux qui veulent aller voir sa chaîne et jeter un oeil je mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo je dis bien dans la description de la vidéo que vous ne me demandiez pas ça en commentaire dans la description de la vidéo voilà écoute je suis je suis un vrai touriste vas-y exactement je suis le guide alors donc on est dans la salle des coffres avec bal et four pour faire cuire tout ça on a les machines de base pour au moins économiser les les minerais qu'on mine ce qu'avec les macérateurs ça double la quantité des minerais voilà j'ai mis des pantalons en diamant parce que je croyais que ça allait me faire de la poutre de diamant mais ça marche pas donc voilà on a quelques projets crafting table qui me sont bien utiles trois ça peut paraître beaucoup mais c'est vachement bien utile voilà j'ai tous mes coffres bien classés j'ai un computer qui sert à rien excellent moniteur qui sert à rien génial on a mon seul coffre en diamant qui est le coffre des minerais bien sûr parce qu'on a énormément de minerais ramassés on a de l'huile d'ailleurs j'ai de l'huile j'ai du pétrole plein de trucs c'est assez c'est impressionnant tous les minerais qu'il ya dans temps feed the beast ouais parce que en plus toi tu es le seul à commencer à utiliser pour le moment enfin un des premiers à utiliser le pétrole voilà ouais donc un petit peu après dans la vidéo on présentera ma plateforme pétrolière que j'ai commencé hier bah oui j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça donc apparemment apparemment c'est très sympathique tu m'as dit ce que tu avais fait alors j'ai vraiment hâte de voir ça ouais c'est vrai c'est vachement je suis content de mon boulot alors on a les macérateurs avancés le singulier compresseur donc les trucs upgrade tu as tout d'avancé de manière là alors un truc qui me sert ça peut paraître con mais ça sert vachement le chunk loader qui est un bloc qui sert en fait à charger le chunk va rester que le chunk reste chargé même qu'on n'est pas là donc les machines continuent de tourner tout ça c'est vachement pratique tu m'étonnes donc là on descend dans ma salle des machines que j'ai vraiment pas du tout fini les machines quelques petites machines t'as du diamant sur toi non mes coffres non mais parce que tu sais tu devrais quand même mettre de la fibre parce que là tu penses que tu vas perdre un peu d'énergie parce que tu as quand même un sacré circuit en or tu vas mettre de la fibre quand même ouais justement je vais bientôt en mettre parce qu'en fait dès que j'ai fait le système électrique là j'avais plus de vitres tout simplement mais là j'en ai j'ai pioché du stade donc voilà alors une rolling machine donc élément indispensable de tout bon avancement dans feed the beast ouais tu m'étonnes qui sert à faire des avancer de l'oeil donc des solar panels dans mine crack parce que dans feed the beast normal la rolling machine ne sert pas à crafter ce qu'on a besoin de crafter pour un panneau solaire parce qu'en fait ça la rolling machine on a besoin pour les quelques pièces du panneau solaire et que normalement on n'en a pas besoin pour le panneau solaire bien précisé parce que minecraft c'est quand même beaucoup plus balaise c'est vrai que dans mine crack il ya le plugin qui permet enfin le plugin je vois c'est vraiment un plugin qui m'aide que ça rajoute de la difficulté au craft des items voilà et c'est vachement sympa vu parce qu'en fait dans minecraft simple on va dire enfin ça on prend une habitude à crafter des items et puis là quand on a crafter un item qui était super dur et on est bien content tu m'étonnes tu m'étonnes alléluia putain quand j'ai fait l'industrial blast furnace m'a pris une soirée à le faire j'étais mais j'étais à fond toi tu sais moi moi c'est le craft vraiment qui me manque je dois vraiment m'y mettre parce que j'en ai vraiment besoin et j'ai pas le choix il y a tellement chiant à faire que va falloir que je me jette dedans là dans pas longtemps bah c'est vrai que casse la tête contre le mur allez on va se la péter paf paf et paf et paf voilà excusez moi ça fait du bien vas-y donc une centrifuge qui sert à faire les silicones qui ensuite sert à faire les silicones justement pour le solar panel donc les machines essentiellement ici c'est pour le solar panel parce que j'en ai eu besoin l'extractor ah bah tiens j'ai du rubber on va le prendre elle est où ta pièce où tu as tes générators qui alimentent toutes ces machines là je te vois pas tu l'as caché derrière un mur non non en fait le ma source d'énergie c'est le soleil et ma salle de stockage aller derrière un mur on va aller la voir on a le cook oven donc il sert à faire du du call cook donc il y a un peu de chill mais après qu'on a commencé le crescent oil je sais vraiment pas quoi ça sert alors qu'une j'ai genre là moi faut que je le faut que je le sorte d'ici faut que je le mette dans des tanks réservoirs un recycler que j'ai fait aujourd'hui que pour faire du scrap et ensuite faire des humetteurs je sais plus à quoi ça sert je crois faire les ovens c'est de les hybrides solar panel je crois avec les humetteurs tu peux les tu les mets un peu n'importe comment dans une table de craft et ça te met ça te fait un peu toutes les cubes et toutes les pièces de minecraft ces trucs rose là après par la suite il y a un implosion compresseur j'ai pas rajouté les casings donc les petits trucs qu'on voit derrière l'industrie l'industrial blaze sur nace j'ai pas rajouté les casings faudrait que je les mette d'ailleurs ça coûte énormément cher en tnt cette connerie pour les crafters il faut 16 tnt ça et ça ça produit peu donc il faut tuer du creeper ouais pour avoir une tour à mob comme on le vit alors donc là il y a le câble hop donc ma salle de stockage de l'énergie elle est tout simplement ici ah tu as mis en haut d'accord donc voilà toutes mes mes fesses les mes mfe t'es bien équipé ouais donc t'as ouais t'as pas mal d'énergie déjà de stocker faudrait que tu ouais c'est excellent t'as bien avancé toi moi je suis un peu en retard mais j'ai privilégié la déco moi d'abord avant de faire tout ça moi aussi on verra la maison après euh donc un transformateur qui sert simplement c'est très utile ne va pas faire exploser les machines excellent excellent mais t'as bien t'as bien bossé hein t'es bien avancé c'est cool quoi c'est cool tu t'amuses bien c'est principal à fond alors bon ma plantation de cactus bon bah je m'en sers plus trop je m'en sers plus trop parce qu'en fait ça me servait à faire les les waterproof ouais tu fais de l'arcupenture là euh aïe 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 hop là avant de mourir quand même ça sert à faire les waterproof pipe donc pour le déric je reviens après voilà mais ma source d'énergie c'est très peu mais ça c'est vrai tu en as trois je peux te demander un truc t'as pas un truc à grailler parce que j'ai rien je vais crever allez tiens un truc grasse un coup des pop-corn merci quand je pense que je pense qu'on t'est comme ça toi tu manges le le truc qui va avec le bouche tout le plastique tout le temps c'est un cannibale un monstre c'est un cannibale du plastique bon bah là voilà ma mon robert on a fait la petite plantation après changer de place parce qu'avant j'étais tout petit c'est le sud et a une très belle maison c'est joli joli petit manoir en haut comme ça en hauteur merci j'ai ouvert le trois sont faits à des maux qui se connaît je pense que je vais faire ce que j'avais éclairé tout ce dommage mais c'est vrai que moi c'est relou ton problème de mobs là-dedans est-ce que c'est pas dû au bois ce bois blanc qui est un malon je sais pas l'entraînement attaché mais de la glostone dans la glostone c'est stress très radical contre les mobs il vient d'où ce bois de la toilette ou c'est pas du boulot c'est la toile avec telle et puis les arbres qui a dans les marais mais c'est pas pour ça que ça s'attire pas mal les mobs quand c'est pas je sais pas je dis ça mais c'est une connerie je n'en sais rien je crois que je crois que je n'ai pas été informé sur ça voilà mon petit chambon moi je peux faire de la ficelle la ficelle du maïsse avec le quoi je fais le pop corn et le blé voilà tout simplement ouais c'est c'est vraiment pratique d'ailleurs ce que je peux en péter un vas-y vas-y si vous regardez c'est cette plantation parce que c'est ça fait de la ficelle donc c'est très pratique quand les quand les casses en fait hop j'ai essayé de replanter ça sans te voilà surtout qu'à un moment dans la dans une carrière mancrack on va dire ça comme ça ouais merci dans une carrière mancrack on a beaucoup besoin du fil c'est pour faire les sacs à dos parce que les sacs à dos vous verrez que vous les adopterez très rapidement ouais c'est clair c'est énorme ma petite ferme qui me servent à jean c'est suffisant après sa stock très suffisant et on va passer dans la maison hop donc déco par mois je suis j'ai vraiment essayé d'utiliser à fond à fond red power excellent avec quoi j'ai fait tout ça donc allez c'est sympa c'est ce cube noir là c'est le cube de ouais je sais ce que c'est mais c'est sympa que ça fait un peu de c'est entouré de je peux vous expliquer c'est joli qu'un simple cube noir en fait de m'entraîtré du juillet du joint des jointures et une petite jointure c'est vraiment la classe en temps seul là en marbre en plus ça m'est terrible je te dis donc le marbre pour la peine je te mets une petite fessée d'accord le marbre ça se trouve en abondance tu parles français très élevé enfin bon ça se trouve beaucoup quand on en parle quand on en trouve il y en a beaucoup alors c'est vrai que marbre il y en a beaucoup c'est clair putain tu as une petite radio excellent enfin je trouve comment la faire je sais pas du tout comment la faire cette radio je crois que tu m'expliques c'est très très simple craft excellent j'adore c'est un peu d'ambiance c'est un peu sadique à la fin mais c'est pas grave oui j'adore quand la craft sinon il y a le simple cd donc c'est moi qui l'ai désolé je l'ai pris sans faire exprès donc la musique still alive de portal 1 c'est le générique de portal 1 original n'attends excusez-moi les amis deux secondes je vais juste un peu augmenter le son pour une fois je sais pas si vous entendez bon je l'entends faiblement musique excellent on va faire un petit rewind musique ok d'accord il s'est téléporté sûrement musique elle va la laisser je te suis donc bon la canne à sucre c'est de la déco j'ai pas présenté le progarde juste un petit peu et c'est un petit placard intéressant bon donc là c'est ma salle à manger enfin voilà j'ai voulu faire alors quand je l'ai fait je me suis je me suis je me suis dit pourquoi pas faire des chaises avec red power avec les petits petits coins et tout mais ça faisait trop en fait la hauteur d'où s'assoit ça faisait la table quoi tu sais ce qui irait bien à la place de ces tables c'est la table tu sais qu'il y a chez moi là du mode tom craft 3 la table en bois qui fait vraiment table ouais mais il y a une plume dessus non ? ouais mais t'es pas obligé de la mettre tu peux juste crafter simplement la table en fait ah ouais 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 moi je le ferai ouais et c'est euh c'est trois demi-dales en haut et c'est deux cubes de bois à gauche et à droite au milieu c'est tout en bas terminé d'accord moi je verrai ça ouais donc voilà ce qui est pour la maison ouais tout ce que j'ai fait pour l'instant pis bah avant j'étais installé un petit peu plus en bas parce que bon c'est vrai que je suis sur une montagne quoi je suis là au sommet d'une montagne moi t'es vachement ton monde il est vraiment très joli à toi t'as vraiment eu de la chance quoi t'es entouré de dos de montagne c'est vraiment chouette quoi j'aime beaucoup les deux petits lacs c'est sympa donc c'est parti on va aller voir le Derrick hein et bah je te suis j'ai pas eu tout où il faut aller donc à ce qui paraît il est réussi donc voilà on va aller le voir attends excuse moi je vais couper ta musique parce que j'ai l'impression que ça va péter les oreilles attends c'est un peu fort là hop voilà voilà t'es parti donc je vais prendre le cd parce qu'il y a des pops ah oui pardon excuse ouais alors c'est bon euh donc voilà donc euh on descend là un petit portail voilà donc c'est un portail en cristal un truc assez facile à crafter faut une euh enfin un truc pour mettre le livre bon c'est très simple faut crafter un overbook un overworld le truc de miscraft donc c'est parti on y va allez vas-y en premier comme ça hop bam ouh alors oh putain ah ouais donc le voilà ah énorme ah ça fait vraiment ce truc pétrolière quoi c'est énorme cool 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 alors j'espère que ça marche ton truc là tu l'as déjà allumé t'as fait des tests t'as parce que je vois que c'est rien n'est rempli ça doit être tout neuf ça euh oui c'est tout neuf sauf quelques réservoirs là en fait j'avais activé sans faire exprès donc ça a mis un tout petit peu de pétrole énorme donc on peut l'activer ensemble si tu veux il est prêt enfin les réservoirs sont prêts ouh ouh tu as du l'uranium en bas là ah ouais moi j'ai les yeux pour ça boum l'uranium il vaut mieux pas aller chercher celui-là sinon ça va enfin bref t'es où j'arrive je suis là je suis là sur la plateforme c'est parti alors vas-y je te montre moi montre donc ça marche sur la cheminée sur la cheminée j'ai juste un petit détail sur la cheminée il me manque un bloc c'est le smoking bloc en fait qui régénère de la fumée c'est vraiment génial pour faire un petit peu genre plateforme pétrolière et donc tu peux pas le crafter là t'as ce qu'il faut euh je sais pas je cherche depuis enfin je cherche depuis ça fait un peu longtemps que je cherche sur internet et puis je trouve pas tu trouves pas le craft en fait d'accord bah je vais t'aider tout à l'heure après ok euh donc voilà il me manque quelques petits moteurs donc tout ça marche hein je peux l'activer c'est pas du de la déco c'est vraiment un truc t'as envoyé vraiment du lourd pour le peu de pétrole que t'as en dessous quand même parce que t'imagines une fois que t'auras tout épuisé que c'est dommage que tu vas pas pouvoir la déplacer du moins là je verrais bien de toute façon le pétrole à mon avis c'est pas un truc que je vais enfin je vais juste l'utiliser pour un peut-être un diesel pas un diesel parce que c'est pareil ça peut-être un un carburant générateur je sais pas si ça existe mais on verra pour un pour une machine enfin je sais pas je verrais je veux juste avoir du carburant voir ce qu'on peut en faire en tout cas c'est trop la classe ton truc c'est vraiment bien fait quoi voilà donc ouais allez c'est parti il y a beaucoup de gens qu'admire donc pour le démarrer faut juste faut juste actionner ces deux leviers là donc vas-y hop allez c'est parti c'est des redstone engine que t'as mis ? ouais je vais les changer en combination engine donc là on peut voir qu'il y aura du pétrole qui va sortir du tuyau j'arrive ouais bah écoute on va regarder ça voir si c'est efficace bon il faut le temps qu'il chauffe les redstone engines ça prend un peu de temps généralement on va voir si la pompe elle descend ouais faut attendre que ça chauffe c'est normal j'ai l'impression qu'elle descend ouais je sais pas je vois je la vois pas bouger j'ai l'impression qu'elle est déjà au fond ta pompe ça fait un moment que tu l'as posé de façon ouais ouais elle a du déjà aller au fond la pompe ah ça y est oh baby ça sort ça sort ça chauffe alors on va suivre le chemin on va mater ça les amis on va prendre le temps on va regarder tout ça c'est vraiment génial j'adore tous ces pipes là j'ai vraiment hâte de commencer moi aussi à faire des excellents ça va remplir tous tes réservoirs et bien du coup ce pétrole après le chemin c'est quoi la continuité justement après ben justement ensuite donc là si je laisse comme ça ça va remplir les réservoirs ouais simplement si j'active ensuite ces redstone engines ça va sortir ouais ça va aller dans ces raffineries et ces raffineries vont transformer en fuel en fioul d'accord t'as fait le test ça marche ? ouais ça marche mais en solo j'ai testé donc alors ça va être pareil je vais exactement pareil et ensuite ça va sortir ça va remplir ces petits réservoirs là ouais et ensuite là j'ai pas fini je mettrai un liquide transposer pour les mettre dans des réservoirs qu'on peut porter sur soi voilà excellent magnifique et pour les ramener dans ton monde tu vas te faire chier quand même non à chaque fois tu fasses un portail ou avec train craft un système de rail tu sais ou je le fais avec un ender chest ah bah ouais tout simplement oui effectivement avec un ender chest tout simplement ouais donc bah voilà c'est tout ce que je bossais c'est génial ce que t'as fait là c'est énorme ça c'est magnifique excellent t'as vachement bossé pour construire construire étudier machin c'est excellent j'ai hâte de voir l'efficacité du truc maintenant ce que ça va donner après quelques heures ouais je vais le laisser tourner faudrait que je mette un chunk loader pour que ça continue à à pomper quoi et puis on verra ça que ça va remplir tout ça va être énorme peut-être que je vais attendre de démarrer officiellement dans une prochaine vidéo je sais pas on va à fond ça commence déjà à remplir tes trois premiers réservoirs là j'ai l'impression j'ai l'impression que ça y va pas dans ceux là j'ai l'impression que c'est bloqué ici le liquide et ça va que de l'autre côté à mon avis c'est bizarre là à la limite peut-être enlever le pipe simple et puis rajouter je sais pas je dis peut-être une connerie je sais pas en fait je crois que là ça stagne dans le tuyau mais au pire c'est pas grave parce que les tuyaux ça laisse le liquide à l'intérieur donc ça va automatiquement se remplir oui oui tu me diras oui ça vient de se vider actuellement ça va de l'autre côté donc effectivement c'est pas très important bah écoute c'est excellent ce que t'as fait là franchement excellent merci merci franchement bien ouais j'en repasserai un peu plus tard dans une prochaine vidéo voir l'avancement de ta plateforme faire un suivi voir un peu ça peut être intéressant de voir ce que ça donne tout l'acheminement de ton système en fait parce que c'est vraiment original c'est sympa puis c'est joli en plus ça n'est pas de gueule ça n'est pas de gueule yeah c'est cool quoi c'est cool wow bah c'est tout ce que j'avais et bien si t'avais quelque chose d'autre à nous faire découvrir non là j'ai plus rien j'ai wow voilà j'ai quelques petits trucs mais j'ai découvert quelques petits endroits mais voilà c'est pas intéressant ouais une petite grotte ouais ok d'ailleurs je crois que je vais revenir dans ton monde hors vidéo pour te tirer un peu de cactus pour faire des pipes waterproof là-bas ça se dérange pas pas de problème pas de problème parce que c'est vrai que j'en ai pas fait attention il y en a pas dans mon monde je crois des cactus bah non je suis con j'ai pas de désert donc forcément il va pas y en avoir dans mon monde enfin bref bref j'aime bien présenter mes petits trucs donc voilà bah magnifique bah écoute on se retrouvera nous sûrement dans une prochaine vidéo pour une descente dans la Twilight Forest parce qu'on est en train de chercher le château pour tuer un boss prochainement il y aura ouais des vidéos où on va tous tuer des boss tous ensemble tous les gens du serveur Calcassi, Wulvi toi, Cédric moi et Aurore voilà donc c'est bien cool écoute Hugo je te souhaite à toi déjà une très bonne soirée ouais moi aussi et les amis à toutes et à tous une très très bonne soirée aussi n'hésitez pas si vous voulez aller voir la chaîne de Hugo je la mettrai dans la description comme je l'ai dit en début de vidéo et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo yeah baby sur Minecraft voilà ciao ciao tiens fessé à moi à mon tour vas-y tape moi j'adore ça moi bref allez bonne soirée à tous ciao ciao bonne soirée